Je tenais à vous faire cette vidéo pour rétablir la vérité, car il y a plein de choses fausses qui tournent sur les réseaux, sur la mort de mon copain Naël, et je vais vous raconter l'histoire de AZ. On s'est retrouvés mardi 27 juin à 8h10, on nous a prêté la Mercedes, on a décidé de faire un tour dans notre terre, nous n'étions ni sous alcool, ni sous ballon, ni sous drogue. Au bout de quelques minutes, nous nous sommes retrouvés sur la voie de bus, sur la Nujolukuri, nous étions en train de rouler, quand j'ai aperçu les motards de la police qui se sont mis à nous suivre. Ils ont mis les girots, on a fini par s'arrêter au niveau de la rue Pasteur François Aragot, au premier policier est venu à demander à Naël de baisser la fenêtre, ce qu'il a fait, Naël, il a baissé la fenêtre, et il lui a dit coupe le moteur ou je te shoot, et il lui a mis un premier coup de crosse. Ensuite, le deuxième arrivé lui a aussi mis un coup de crosse, et s'est placé au niveau du carreau brise face à Naël. De là, le premier policier qui est au niveau de la fenêtre lui braque une arme sur la tempe et lui dit bouge pas ou je te mets une balle dans la tête. Le second policier lui dit shoot-le. Le premier policier lui remet un coup de crosse, la voiture c'est une botte auto, la voiture n'était pas sur parking. Au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein, et la voiture avançait. Et le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré, du coup son pied a enfoncé l'accélérateur. Je l'ai vu agoniser, il tremblait. On a percuté une barrière, j'ai eu peur. Je suis sorti de la voiture, je me suis enfui. Je pensais que même moi, il pouvait me tirer dessus, du coup j'ai couru. Et là je suis vraiment choqué de ce qu'il vient de faire devant moi, en plus à mon pote. Je suis sorti de la voiture.